Un petit coucou mes amis, bonjour à tous, voilà, en ce moment je me manifeste un peu, oh pas trop souvent, mais là aujourd'hui c'est exceptionnel, voilà, parce que ce que vous voyez sur ma tête, c'est un béret militaire. Militaire parce que hier j'avais 20 ans, c'était en 1970 quand j'ai fait mon service militaire, j'ai perdu mon béret et avec mon père on est allé en acheter un dans une boutique militaire, voilà, et donc je l'ai remplacé. Du coup je l'ai gardé et je l'ai fait mon service militaire, oui, 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 je suis parti pour 16 mois et puis finalement j'en ai fait que 12 parce qu'à cette époque-là nous avons perdu le général de Gaulle avec tout le respect que j'ai pour lui, toujours, et voilà. Voilà, donc du coup on a basculé de 16 mois à 12 et j'ai fait que 12 mois de service militaire à Draguignan dans le Var, voilà. Eh oui, eh oui, hier j'avais 20 ans, demain, le 21 j'en aurai 74. Merci Seigneur de m'avoir emmené jusqu'ici et puis que je puisse faire tout ce travail que tu me, tu m'éclaires, tu, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est, j'en reviens pas, voilà. Voilà, et donc ce béret, je vais vous le montrer, là, je vais vous montrer l'écusson, j'ai fait mon service dans le 19e régiment d'artillerie. Voilà l'écusson, je ne sais pas si on arrive à le voir, voilà, voyez-vous, l'écusson. Alors au milieu, c'est l'obus, un obus avec deux canons croisés. Les canons, c'était des 155 millimètres et l'obus, c'était un obus très haut qui pesait 43 kilos. On était deux pour les lever et on les levait et puis il y en avait un autre ou deux qui poussaient les obus et l'obus, il partait à 20 kilomètres. Ah oui, oui, c'était, ouais, à Canguers, dans le Var, Canguers, c'est en haut, en haut, sur une grande plaine, c'est un terrain militaire, quoi. Voilà, et vous avez le plaisir de voir François Eiffel-Catho avec son béret qui date de perpète et, oh, je l'ai dans un plastique bien à l'abri et il n'a pas bougé. Et voilà, j'avais cette bouille, j'avais cette bouille, j'ai pas, si je retrouve la photo, je vous la montrerai, ça vaut le coup. Voilà, oh, ben la différence, elle n'est pas énorme, j'étais pareil, hein. Voilà. Voilà, merci Seigneur de m'avoir emmené jusqu'ici. Je te rends grâce pour tous les bienfaits que j'ai reçus. Et pourtant, Dieu sait si j'ai eu beaucoup d'occasion d'aller te retrouver là-haut. Et puis, tu vois, papa n'a pas voulu. Voilà, et toi non plus. Et donc, vous m'avez réservé cette place aujourd'hui. Voilà, je te rends grâce Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh oui, les amis, eh oui, voilà, vous avez le plaisir de voir François à la veille de cet anniversaire qui me fait drôle quand même. 74 printemps, je suis content, hein. Dieu merci, bon, la santé, ça ne va pas trop mal. Et puis, quand ça ne va pas, je les appelle. Je les appelle, oui, 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 au secours, maman, maman Marie, maman Marie, Jésus, papa, le Père éternel. Voilà. Voilà, ne baissons pas les bras, gardons courage et confiance. Voilà, c'est le meilleur conseil que nous pouvons nous donner tous. Allez, merci pour tout, pardon pour tout, et hasta luego, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada